Pardonnez mon Québécois, mais M. Bouchard, M. l'ex-premier ministre Bouchard, qui a pris des cours des années 90 pour devenir avocat, pour se remplir les poches probablement, de toute façon, qui ne fait pas le métier, tout le monde le fait pour l'argent, que ce soit le métier que tu voudras, mais ce n'est pas la question. Là, il est rendu avocat, puis là, il s'introduit dans une situation avec le gaz de schitts, ici au Québec, puis là, il est rendu avocat, donc il a des droits, mais ce qui est déplorable de la situation, c'est que c'est un monsieur, j'ai comme l'impression, qui va utiliser son pouvoir politique pour faire avaler au monde la crise de merde qu'on ne veut pas avaler. Mais là, M. Bouchard veut se penser, pour un plus smart que les autres, il veut être le gros boss, puis la grosse influence, c'est-à-dire, hey, retourne en politique, oui, étouffe-toi, Bouchard, parce que tabarnouche, puis je vais le dire, tabarnouche, parce que ça ne me tente pas de sacrer, je ne veux pas avoir de répercussions anti-diplomatiques, je veux rester diplomate, mais, regarde, tu es à mauvaise place, regarde, va péter ailleurs, c'est sûr que j'ai à dire, moi, à propos du gaz de schitts, puis M. Bouchard, puis sa situation, d'avocat dans la situation, parce que toi, là, tu n'as pas grand-chose à perdre présentement, parce que tu as finalement tout perdu, excuse-moi de te parler de ta femme, mais tu n'as pas d'autre chose à faire, est-ce que tu as fait manger ta criss de merde qu'on ne veut pas gober, oui, c'est rendu ta merde, Bouchard.